La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce samedi, lumière sur la disparition de Fulbert Sambou et Didier Badji. Leurs camarades militaires portent le combat. Et oui, des frères d'armes de Fulbert Sambou sortent de leurs gants, nous dit Vox Populi. Justice doit être rendue pour les amis et la famille éplorée. Il réclame des comptes pour Fulbert et pointe du doigt Macky Sall et ses collaborateurs de l'époque. On nous sert un discours égoïste, celui de l'amnestie où des sanctions sont suspendues. On nous demande d'oublier la mort de notre frère, renseigne ce journal. Affaire Fulbert Sambou, ses frères d'armes montent au front dans l'info. Masseyer estime que la main ennemique lui a porté le coup fatal par surprise, après 25 ans de service, était censé le protéger. Fulbert Sambou ne pouvait deviner que ses mains viendraient de l'intérieur. Le Sénégal sous l'air Macky Sall a traversé des 19 moments difficiles. Il estime que Macky Sall a franchi toutes les limites et demande aux autorités de lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Pendant ce temps, deuxième journée nationale de nettoiement aujourd'hui, le premier ministre Ousmane Sonko attendu à 100 lui nous informe le soleil. Plus de 400 agents et du matériel lourd mobilisé, bassant de rétention du quartier Pekin, la plaie écologique de 100 lui, est sur le retrait ou maintien de l'exécutif au sein du conseil supérieur de la magistrature. Verdict des juges et de la société civile rapporte Sud Quotidion. Alundao et Suleiman Télico votent le retrait. Demba Kandji et Badiou Kamara optent pour le maintien. Aluntine revoit sa copie et conseille Diomai. Soyez à l'aise et faites le choix de l'efficacité. Le même journal ne parle de Basséro Diomai Diararfei, président de la République, sur la dette fiscale de la presse. Cette histoire de fraude fiscale, c'est fini. Le quotidien, le quotidien abonne dans le même sens. Payement des impôts des entreprises de presse. Diomai fiscue ses règles, titre qui barre la une de ce journal. Pour le président, c'est une question d'équité et de principe. Il a reçu hier en audience la convention des jeunes reporters du Sénégal, dirigée par Migi Maramiaï. Et l'observateur nous parle des confessions intimes de Diararfei Ousundoy. Jusqu'à l'âge de 4 ans, il ne pouvait pas marcher, mais un miracle s'est produit. Footballeur, j'étais un piètre numéro 9, dit-il dans ce journal du groupe Futur Média. Restons au sport dans le journal Rémi Sport Euro 2024, France-Portugal. Les Bleus filent en demi-finale après les tirs au but. Estelle le quotidien du sport, Cannes 2025, vol spéciaux pour les Lyons. Jubel Jubelty dans le football, s'interroge ce journal. Et Rémi Sport revient pour nous parler de Modulo Citeux. Premier round, ce vendredi, sous l'ombre pour terminer, abonne dans le même sens, prochain combat royal, Modulo Citeux en novembre. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse. s'élet même lorsque le jeu, La ninelet, Sous-titrage FR ?